Salut c'est Louis, salut c'est Elsa, aujourd'hui on vous emmène à Namur, à l'église Salou, pour écouter un concert de l'ensemble Masque, au festival musical de Namur. Chère mère, je vous ai parlé dans ma dernière lettre de mon habit ici, mais je dois vous le répéter, de crainte que ma lettre ne se perde. Ma première question est, qu'est-ce que le Grand Tour, et existe-t-il toujours aujourd'hui, sous une autre forme peut-être ? Alors le Grand Tour c'était un voyage qui était un peu initiatique au 18ème siècle, c'était une façon pour les jeunes de découvrir en fait l'Europe, mais principalement pour les Anglais, donc ils habitaient sur une île et qui n'avaient pas l'occasion facilement de traverser la Manche. Et en fait, des parents de jeunes aristocrates envoyaient leurs enfants découvrir principalement l'Italie, c'était quand même le but ultime. Peu à peu, ce qui était le Grand Tour s'est transformé en une espèce de tourisme, mais c'était une forme de tourisme disons pour jeunes, un tourisme luxueux, pour privilégier, qui partaient de chez eux, mais ils allaient voir des œuvres d'art, ils allaient voir des lieux, ils allaient entendre de la musique, mais effectivement c'était quand même des jeunes, et ils en profitaient pour aussi faire pas que des choses bien. Alors vous nous avez parlé du texte, justement, à propos de ce texte, où avez-vous tiré l'aspiration pour l'écrire ? Alors le texte que je dis, c'est un montage de lettres de différents jeunes voyageurs anglais du 18ème siècle, on peut tout à fait les écouter comme étant un seul voyage d'un seul voyageur, parce qu'elles sont montées de cette manière-là. On peut aussi s'imaginer que c'est une somme de lettres de différents voyageurs, qui font tout un voyage, mais donc c'est à la fois chronologique, et on voit vraiment son parcours. Et alors, si maintenant, vous deviez partir au 18ème siècle et faire vous-même le Grand Tour, ça serait quoi la destination que vous voudriez vraiment vraiment faire ? Je crois que les villes ont beaucoup changé depuis le 18ème siècle, mais dans celles que je décris, il y en a quelques-unes que je ne connais pas, comme Venise, donc j'aimerais bien y aller, même si on m'en dit parfois des horreurs, mais aussi des merveilles. Pour moi, ça serait certainement Rome, parce que je crois que c'est une ville dans laquelle on peut vivre, et à chaque jour, découvrir quelque chose de nouveau, et s'émerveiller devant tant de beauté à chaque fois de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada